Salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du MacBook Pro 2021 qui serait bon dernier sur les débits d'internet par le wifi 6 cette conclusion a été tirée d'un test qui a été produit par le youtubeur Jared Steck qui a fait une vidéo dessus d'ailleurs et qui a tout simplement opposé le MacBook Pro 2021 à une vingtaine d'autres pc portables et il a comparé notamment la vitesse du débit internet via le wifi 6 le modèle de MacBook Pro testé c'est un MacBook Pro 16 pouces équipé du processeur m1 pro avec 16 gigas de mémoire unifiée et 512 gigas de stockage en ssd et alors là sur l'écran vous pouvez le voir évidemment parce que je ne cache rien il y a un graphique qui a été fait je vais vous le mettre à l'écran évidemment c'est un graphique qui a été réalisé par Jared Steck donc tout lui en revient évidemment et on voit que le MacBook Pro 16 pouces est bon dernier sur le débit internet en wifi 6 puisque tous les autres ordinateurs testés et bien sont tous au dessus le MacBook Pro affiche un débit de 758 mégabits en crête quand par exemple les gigabits aéros 17 yd le Lenovo Légion 5 pro et le Alienware m15 r6 arrive dans le top 3 avec des valeurs allant de 1644 mégabits à 1561 mégabits en descendant dans le classement évident et tout ça grâce à leur modem intel wifi 6 ax 200 et killer wifi 6 ax 106 50 il je suis obligé de lire parce que c'est juste pas possible de retenir ces trucs là ces modules ici sont cadencé à 160 mégahertz les performances du macbook pro sont d'autant plus étonnante que c'est parmi les ordinateurs portables les moins plus chers du marché j'allais dire les moins chers mais non les macbook pro sont super chers alors que d'autres modèles qui sont équipés de puce médiathèque ou realtek pour faire des économies vont plus vite c'est bizarre quand même le youtubeur j'ai un hot steak n'a pas été en mesure tout simplement de prouver en fait le fabricant de la puce wifi du macbook pro il n'y a pas trouvé le fabricant je ne sais pas qui c'est par contre la wccf tech alors là pareil je suis obligé de lire parce que sinon on retient pas c'est pas possible cette organisation pour sa part émet des hypothèses sur l'effet qu'apple aurait tout simplement bridé les performances du wifi 6 pour tout simplement prolonger la durée de vie de la batterie alors c'est une hypothèse qui a du sens mais de la pinailler à ce point sur la durée de vie de la batterie toutefois même si les débits testés sont mauvais parmi les plus mauvais du secteur dans une utilisation quotidienne ça ne change rien vous aurez toujours assez de débits pour naviguer sur internet de manière très rapide et pour faire toutes les tâches que vous voulez de manière très 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 véloce ça change pas grand chose en réalité dans la vie quotidienne on n'a pas besoin de 750 mégabits dans la vie quotidienne je l'ai toujours dit entre 20 et 30 mégabits par seconde c'est largement suffisant pour tout ce qu'on fait regarder la télé faire un peu de stream de temps en temps regarder des vidéos sur youtube bref c'est largement suffisant entre 20 et 30 mégabits par seconde 700 mégabits ça un peu beaucoup quand même donc au final c'est un résultat à relativiser par rapport aux besoins actuels c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir suivi si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça fait avancer la chaîne et n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore fait à activer la petite cloche à côté pour recevoir les notifications quand je poste du contenu je suis aussi présent sur instagram et twitter lien dans la description et j'ai également une chaîne twitch chaque mercredi à 22h quand j'y arrive si vous me suivez régulièrement vous savez mes galères mercredi 22h je suis en live sur twitch et youtube en même temps twitch.tv slash ccb officiel chaque mercredi à 22h je suis en live donc venez me rejoindre qu'est ce qu'on fait en live et ben actu high tech un peu comme là mais en direct donc vous pouvez réagir et bah du jeu on va jouer on joue évidemment alors va falloir que j'achète des jeux aussi ça c'est twitch.tv slash ccb officiel mercredi 22h venez voir merci beaucoup voilà vous savez tout c'était je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine ciao ciao